Merci de votre participation à ce webinaire. Premier épisode, beaucoup de succès, la pique de 120 personnes. Deuxième épisode, nous allons voir la suite des recommandations de Nancy en matière de sécurité de l'information pour le nomadisme numérique. Nous allons essayer de tenir le cap des une heure, donc plusieurs démonstrations. On a pas mal travaillé dessus avec les autres participants et je vous souhaite un très bon webinaire. C'est parti. Nous allons faire un petit rappel sur ce qu'on a vu lors du premier épisode et ensuite les recommandations restantes de 16 à 40 de Nancy qui seront regroupées sur des recommandations d'architecture et d'autres d'ordre général. Petit rappel sur le webinaire. Je vous rappelle que l'objectif de ce webinaire, c'est quand même vraiment focaliser sur les PME et à la sécurisation du télétravail. Pour combattre la cybercriminalité, vous devez l'entendre dans les médias, les attaques cyber explosent avec cette crise. Effectivement, on a nos PME françaises ou d'autres qui essayent de s'adapter à cette crise qui commence à être très longue. Et donc, on met des choses en place, pas forcément avec les bonnes pratiques. On n'a pas les experts à la maison, les experts cyber. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir des petits tips qui sont pris et qui sont recommandés par l'Agence nationale de la sécurité des informations, je vous rappelle, qui est, je dirais, la plus haute autorité en cybersécurité en France. Voilà. Donc, petit aparté rapide, mais très important, c'est que nous participons au projet Folding at Home pour combattre le COVID-19. Alors, pour rappel, l'objectif de ce projet, qui est une association, c'est de créer un super calculateur sur Internet en reliant nos ordinateurs, c'est-à-dire les vôtres et les nôtres, et de créer, si vous voulez, une machine de guerre, si je peux me permettre, parce que c'est des termes employés aujourd'hui, pour aider la recherche. Derrière, vous avez en fait des scientifiques qui vont utiliser le calcul qui va être pris sur vos ordinateurs pour créer un super calculateur et aider la recherche. Donc, nous avons une équipe, Sida Academy, voilà, vous aurez plusieurs tutoriaux avec le PDF qui vous sera envoyé, PDF d'épisode 1, PDF d'épisode 2, et évidemment, le tuto pour se connecter au COVID-19, Team Sida Academy. Donc, les animateurs, aujourd'hui, nous sommes trois. Ziad, que nous avons présenté la dernière fois, vous que vous connaissez, moi-même, et Pierre-Marie, qui est un ancien étudiant à nous, du master, de notre master, et qu'aujourd'hui, consultant chez Almond, anciennement ProVadis, et qui va nous montrer, en fait, son fichier, dont nous avions discuté lors du premier épisode, pour établir, si vous voulez, une analyse des écarts sur le nomadisme numérique et la conformité de votre récit. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus vite, c'est normal. La dernière fois, c'est un peu rapide, mais sinon, ça se transforme en formation. Donc, il y aura des points sur lesquels on va faire des démos. Donc, relax, on regarde un petit peu comment ça se passe. D'autres, on ira un peu plus vite. Donc, on peut en discuter sur Twitter par la suite. Donc, recommandation d'Annecy, premier document, évidemment, c'est notre base. Ça va être notre bible aujourd'hui pour pouvoir continuer le webinaire. Et le deuxième, un fichier de suivi qui reprend toutes les conformités et la recommandation préconisée par l'Annecy, et à la fois, avec des métriques. Et je vais laisser, donc, Pierre-Marie reprendre la main. Donc, je vais lui donner la main pour qu'il puisse, justement, vous expliquer tout ça, maintenant. Alors, Pierre-Marie, je vais te donner la main. Bouge pas. Tu vas pouvoir nous présenter ton fichier, donc, en 10 minutes. Voilà. Je vous vois si... Donc, je t'ai passé la main. D'accord. Vous m'entendez ? Très bien. On t'entend super bien. Nickel. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran sur Excel ? Alors, normalement, tu devrais... Je vais stop sharing le mien et on va voir le tien, sûrement, qui va arriver. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? On va voir ça dans quelques secondes. Voilà. Alors. Il n'y a pas une autre seconde. Voilà, c'est bon. On voit ton écran. Donc là, vous êtes sur ma liste des recommandations sur Excel, du coup. Exactement. Tout à fait. Comme l'a dit Jérôme, c'est un document, du coup, qui va permettre de faire un suivi, mais principalement un audit, on va dire, de conformité sur le nomadisme en lien, du coup, avec le guide que Jérôme a commencé à vous présenter l'année dernière et qui continue et du coup, pour ce faire, en fait, j'ai repris et j'ai listé, du coup, les 40 cas, les 40 recommandations. Pour la recommandation, ici, j'ai envoyé une réponse possible à cette recommandation et suivant la réponse que vous choisissez, la réponse est un score. Donc, les scores, c'est soit 0, 1, 2 ou 3. Donc, plus la recommandation est conforme, plus le score sera élevé. Donc, si on prend un exemple, la première qui est intégrer le nomadisme dans la PSSI de l'entité, j'ai choisi comme réponse soit c'est oui, soit c'est en cours d'intégration ou soit c'est non. Donc, si on met par exemple en cours d'intégration, on va avoir un score de 2 et on met oui, on aura un score maximal de 3 et si ce n'est pas du tout intégré, on aura un score de 0. Et donc, j'ai fait de même pour chaque recommandation. Donc, si on prend le deuxième, réaliser l'inventaire des activités des utilisateurs compatibles avec le nomadisme, soit l'inventaire est donné 3 points, soit il est en cours de réalisation de points, s'il n'est pas complet 1 point et s'il n'est pas du tout commencé, 0 point. Et donc, c'est le même fonctionnement pour chaque recommandation de l'ANSI. Sachant que ici, en fait, vous pouvez vous ajouter les réponses qui conviennent suivant vous. C'est modifié là-bas. C'est juste le terme de score qui lui reste inchangé. et en fait, cependant, du coup, à ces carignes, vous allez avoir tout le résultat sur le premier onglet KPI qui se met à jour du coup automatiquement les réponses d'années ici. admettons que le nomadisme dans la PCCI est intégré, on a un score de 3. Du coup, pour ce thème-là, qui est le thème des risques, vous allez avoir une recommandation, votre score est de 3 et le score maximum, bien sûr, il est de 3. Donc, vous êtes à 100% de conformité sur cette première recommandation. Et j'ai ajouté quelque chose qui est que les recommandations ne sont pas forcément applicables à l'entité. Notamment, les recommandations qui sont classées en R, les R- c'est si votre R de base n'est pas implémenté. Donc, si on prend l'exemple du R5 qui est un utilisateur nomad, admettons que chaque utilisateur a un PC nomad identifié, on sera oui. Du coup, la réponse en dessous, sécuriser la mise en place des postes nomad partagées, on est en non-applicable. Et le fait non-applicable ne va pas nous donner de score. Du coup, c'est aussi à jour, vous voyez, on n'est plus à 12 fois 3, parce que 3 c'est le score maximum donc 36, on est descendu à 33. Notre nom applicable se déduit du score maximum. et donc, vous avez une vue globale conformité pour chaque qui est automatiquement avec cette colonne-là. Vous avez la répartition du niveau de contrôle de score. Donc, configuration non-conforme, ça correspond au nombre de scores à zéro. Configuration partielle, ça correspond au score de niveau de 1. ainsi de suite. Et même chose, on calcule le nombre de configurations qui sont non-applicables et ils sont retirés du pourcentage des répartitions des contrôles. Et enfin, troisième graphique, en mode radar, qui lui, en fait, se base sur le guide, donc le maximum c'est de 3. Ça va vous donner un radar en couleur nuancé dans le sens où les recommandations qui sont entre 0 et 1 vont apparaître en groupe. De 1 à 2, c'est du orange et du 2 à 3, ça va être du jaune puis du vert. Donc, si on prend un audit complet et entièrement réalisé, si on prend du coup notre recommandation, donc moi, j'ai mis des réponses totalement au hasard, ici, dans notre colonne répond pour chaque recommandation, on va avoir un ensemble de capitals qui est un peu plus parlant. On voit tout de suite où on est à 100% de conformité pour chaque thème. Donc, on voit ici qu'en sensibilisation, on est à 100% et qu'en diffusion, on reste un petit. On a la vue des répartitions des contrôles. On voit qu'on est à 41% de configuration optimale. Donc, autrement dit, on a 41% de score égal à 3, etc. Et enfin, la partie graphique radar qui est intéressante qui nous montre vraiment nos points d'amélioration avec ce petit graphique nuancé en couleurs où on voit tout de suite quelle thématique on doit prioriser. est par la suite j'ai ajouté chaque onglet qui reprend le score des recommandations. Donc là, ici, ça va vous dessiner automatiquement votre plan d'action où par exemple, vous savez que vous avez du coup 7 recommandations score à zéro. Donc, vous avez déjà un plan d'action qui est dessiné pour mettre en place les 7 recommandations préconisées par l'ANNESI. Et vous avez la même chose pour le score 1, le score 2, le score 3 et les recommandations non applicables. Donc, si on récapitule, vous avez juste à répondre à la recommandation que propose l'ANNESI pour chaque thème qui est distingué du coup en thème de guide. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la suite. Et où est-ce qu'on peut trouver ton fichier dans le lien que je vais donner à la fin du webinaire ? Oui, voilà, vous pouvez le trouver ici et sur mon profil LinkedIn aussi. Vous avez le lien qui est directement mis dans un des postes que j'ai partagé. Très bien. N'hésitez pas à le faire, à l'appliquer à la quantité et à le partager. Voilà. Merci, Pierre-Marie, pour ton intervention rapide et instructive. Malheureusement, alors, on t'a très mal entendu. C'est dû, je pense, à une mauvaise connexion. Je pense, peut-être, chez toi. J'espère que tout le monde a compris, je pense. Tout le monde a dû voir un petit peu au moins minimum. Mais c'est vrai que c'était très saccadé. on fera peut-être un petit récapitulatif sur un petit PDF, quoi que ce soit un livre blanc, si tu veux bien. Donc, je vais reprendre la main sur la suite. vous avez pu constater qu'on peut faire un fichier de suivi pour savoir si on est conforme à ce qu'on a fait sur le premier épisode et évidemment sur le deuxième. Donc voilà, c'était un petit aparté. Ça existe pour plusieurs choses. À l'ESD Academy, il faut savoir qu'on a des fichiers comme ça pour de la gestion des risques, pour de la conformité avec des vies d'hygiène, etc. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, les recommandations, on y va. 16-31, c'est des recommandations d'architecture et 32-40 d'ordre général. Alors, ce qu'on va voir, c'est des recommandations qui concernent le tunneling, le firewalling, donc les flux DNS, les certificats, de la topologie, donc la DMZ, évidemment, du filtrage, du cloud, de la MCO et de la MCS et voilà, ça sera déjà très bien. Alors, rappel sur les architectures d'un canal VPN dans un SI. Alors, pourquoi on passe tout de suite à ça ? Si je vous rappelle le début, on était plutôt sur du dircissement sur du post-nomade. Maintenant, on va être plutôt penché infrastructure. Le post-nomade, on avait vu qu'on ne devait pas le chiffrer, on ne devait pas faire grand-chose dessus, qu'il n'était pas débrayé surtout. Et là, l'idée, c'est plutôt de se dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on met en interne ? Évidemment, vous l'aurez compris qu'on va mettre sur tout ce qu'on appelle des concentrateurs VPN. VPN. Donc, le post-nomade est ici, on a une architecture type 3 tiers à la maison, on a une DMZ, comme vous pouvez le voir, entre deux pare-feux ici, et le concentrateur VPN qui est ici et qui va gérer. Alors, l'idée, c'est de partir de cette topologie-là, qui est assez logique, on trouve quand même beaucoup dans les systèmes d'information, et de voir ce qu'on peut faire en plus. Donc, voilà, première chose, première recommandation d'NC, tunnel VPN IPsec à l'état de l'art, c'est-à-dire, on préconise IPsec à TLS. Donc, nous avons la 16 et la 16- là, je n'ai pas la mis ici, qui est plutôt, maintenant, nous allons sur TLS. Alors, c'est un long débat, c'est quelque chose sur lequel je me suis dit, oulala, c'est un slide, on va pouvoir peut-être faire une heure dessus, surtout pour les addicts du chiffrement, il y a vraiment de quoi parler, c'est très sympa. nous, on ne va pas pouvoir le faire puisque, bon, c'est quand même, ce n'est pas l'objectif-là de rentrer dans le détail et il y a beaucoup de choses par la suite. C'est le tunnel VPN. Alors, IPsec, pourquoi ? En trois mots, parce que déjà, vous avez moins de vulnérabilité connue sur l'IPsec. Ce n'est pas qu'il n'est pas vulnérable, c'est qu'il y a moins de vulnérabilité connue. Deuxième chose, l'IPsec, comme le montre ce schéma, il touche à la couche 3 directement et il se configure surtout, enfin, comme TLS, mais il se configure surtout à partir de la couche 3. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand vous avez configuré un IPsec, vous allez le faire d'une manière plus basse que sur un TLS, on pourrait le faire d'une manière plus haute dans le modèle OSI. C'est ça que je veux dire là-dessus, ce qui a tout à fait raison. Voilà, donc l'idée, c'est de voir aussi, alors, comment ça se configure un IPsec ? Il y avait plein de choses sur le chiffrement. pour ceux qui connaissent les associations de sécurité avec les échanges de clés IKE, ISAC, AMP, etc. C'est très intéressant. Je vous conseille d'aller creuser si vous en voulez en savoir plus. Je vous ai mis des liens, évidemment, dans les commentaires. Pour la configuration IPsec et même pour du tunneling, donc aujourd'hui, on a des appliances, on a des choses qui font un petit peu papa et maman qui savent tout faire. mais pour ceux qui n'ont pas trop de sous, il faut savoir aussi qu'on peut faire des choses. Alors là, j'ai pris encore une fois l'exemple de Microsoft parce que c'est quand même ce qui est le plus vraisemblant dans les systèmes d'information. Mais vous avez, par exemple, dans les consoles de sécurité Secpol et évidemment, à travers la même chose, c'est-à-dire les GPO, vous pouvez configurer les canaux IPsec directement à travers les parfums Windows. Voilà. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si vous allez sur votre console de GPO et vous créez une GPO et que, rappelez-vous, vous aviez avec la bonne configuration AG, DLP, etc., sur lequel on a d'ailleurs un petit tutoriel qui a été fait par notre collègue Maxime que je représente tout à l'heure, vous pouvez, tout simplement, en faisant quelques clics, aller configurer l'IPsec en tunneling sur un réseau, LAN, quoi que ce soit, de manière, je dirais, simplissime. Donc là, très rapidement, vous voyez, tunnel, vous allez choisir quel type de configuration, client, passerelle, etc., s'il y a du rebond, authentification en 30 sortant obligatoire ou pas, donc ça, c'est pareil, c'est tout à court, avec les IP en 30, les IP qui sortent, et évidemment, ce qui nous intéresse ici, l'authentification par EAP, c'est-à-dire avec certificat, si vous avez une autorité de certification, on va en parler tout à l'heure, c'est ici qu'on va la configurer, vous pouvez mettre des types d'authentification, c'est-à-dire, on passe par certificat, mais ensuite, je peux créer un autre type, c'est-à-dire que si celui-là ne fonctionne pas, je peux aller sur du Kerberos, et ensuite, si ça ne fonctionne pas, je peux aller sur du NTLM, vous voyez, on peut vraiment mettre une authentification fine pour notre IPsec, ça existe déjà, un peu pareil sur Linux, c'est des choses qui sont configurables, pas forcément obligés d'acheter des trucs très chers, comme on parle de PME, je pense que ça intéresse toutes les PME de ne pas dépenser trop de support. Donc voilà, ça c'était la petite aparté IPsec, c'est préconisé par ANSI, plus IPsec que TLS, c'est tout. Ensuite, préconisation 17, activez le pare-feu local sur les équipements d'accès nomade. L'utilisation nomade ne doit pas utiliser d'autres flux que celui nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur tous vos clients d'accès nomade, vous devez absolument leur mettre des règles de pare-feu qui vont s'adapter, évidemment, à la situation, mais qui vont empêcher ce qu'on appelle le split-tunneling, c'est-à-dire d'avoir deux connexions qui pourraient arriver du point A et l'autre du point B sur le même poste de travail. Ce que veut dire l'ANSI, c'est que votre poste de travail nomade ne peut se connecter seulement, je dis bien seulement, à votre concentrateur VPN. Ça, ça qui lui sert sa connexion internet. Et ça, ça se configure. Il y a des règles de firewalling, j'ai repris le schéma de l'ANSI qui explique qu'on laisse le DHB et le tunneling IPsec. Direction, l'IP est notre concentrateur. Voilà. parce qu'il y a en tout cas en interface. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, c'est tout à fait normal parce que si vous avez un poste de travail, je vous rappelle, normalement, ce poste de travail, d'ailleurs, il devrait être uniquement adressé à une personne. Et en plus, on doit le durcir. Rappelez-vous dans l'épisode-là. Et en plus, maintenant, la connexion internet, elle va directement vers le concentrateur VPN. Ça, ça se fait avec des règles de pare-feu comme je vous l'ai montré tout à l'heure aussi. si ça ne fonctionne pas. Point 19 et point 19 moins. Pareil, bloquez tous les flux DNS vers Internet et configurez directement les adresses IP publiques des concentrateurs VPN sur le client. Ce qui veut dire l'analyse, c'est, grosso modo, le DNS de votre client, ce n'est pas 8888, 1, 1, 1, 1, 1, non, c'est celui de votre SI. Celui qui se trouve dans la DMZ. Voilà. C'est lui qui doit faire office de serveur DNS unique. Alors, pourquoi ? Pour éviter les attaques de type cache DNS, clairement, pour aller sur un DNS qui est géré par une annuaire en général, pour pouvoir éviter, si vous voulez, que dans les techniques de main in the middle, on puisse falsifier trop facilement les requêtes DNS. après, on ne va pas parler de... Votre serveur DNS peut être aussi configuré avec du DNS sec, du DNS unanime, etc. Il y a plein de choses encore qui peuvent rentrer et qui peuvent mettre encore un peu plus de sécurité, mais l'idée, c'est le DNS du SI reste le DNS pour les postes normaux. Si ce n'est pas possible, on vous demande un serveur de nom avec authentification. Voilà. R20, mettre en place un concentrateur VPN interne et forcer l'établissement du tunnel VPN quel que soit l'environnement de l'utilisateur. Voilà. Alors, ce que propose NC aussi, c'est dans certains cas, même si en interne, vous avez besoin d'accès à d'autres sites, parce que je vous rappelle qu'on peut être sur le site A, Paris, mais il peut y avoir aussi le site B, New York et le site C Tokyo, peu importe. L'idée, c'est de gérer le tunneling aussi quand vous êtes de l'intérieur à l'extérieur. Donc, en fait, ce que propose NC, c'est de vous dire, bon, vous avez des concentrateurs VPN qui sont centralisés en général et qui permettent d'entrer, mais il y en a certains qui permettent de sortir pour entrer dans un autre site. Ce qui permet de faire du tunneling c'est un site. Voilà. C'est ce que propose NC. C'est bien. Voilà. Et si ce n'est pas possible, on vous propose de mettre ce qu'ils appellent la contrôle de détection de posture, c'est-à-dire en gros un client VPN qui est central, c'est-à-dire à tout, que vous soyez en interne, etc. Mais surtout, qui détecte dans quel environnement vous êtes sur votre poste nomade. C'est-à-dire que, par exemple, je prends mon poste ou mon PC portable, peu importe où je me mets, j'ai mon client qui sait où je suis et du coup, qui va adapter sa connexion. Voilà. Donc, comme l'NC le dit, il n'y en a pas encore qui ont le Visa NC. On sait qu'il y a sans faire de pub des éditeurs qui savent faire ça, effectivement. Voilà. Mais ça, c'est le R20-. On préconise plus quelque chose en interne et qu'il y a avec des concentrateurs physiques. R21, authentifier l'utilisateur et l'équipement d'accès dans le processus de connexion au SI nomade. C'est-à-dire, l'objectif ici, c'est de mettre, je dis bien, des couches d'authentification à plusieurs échelles. Par exemple, l'ANSI dit, on authentifie l'utilisateur sur l'équipement d'accès. Effectivement, on l'authentifie sur l'équipement d'accès au nomadisme et pareil, de manière physique et de manière logique. C'est-à-dire que c'est vrai, l'IPsec, il y a un système d'authentification. Il faut savoir. Alors, vous avez ce qu'on appelle la pre-sharky, c'est-à-dire, on peut partager entre des clients une clé, ce qui fait qu'ils s'authentifient. Évidemment, vous l'aurez compris, ce n'est pas la meilleure des méthodes, mais aussi par certificat. On a une première authentification sur une couche plus basse. On peut avoir une couche applicative au-dessus sur laquelle on va demander des credentials, des plugins mot de passe, pareil, donc en gros, mettre plusieurs couches d'authentification. Vous aurez compris, la suite, c'est de parler d'authentification de fort, avec des tokens, etc. Là, l'idée, et nous, on met quand même le point à l'ESDKM là-dessus, c'est qu'il y a encore certaines sociétés qui pensent qu'en mettant une majuscule, une minuscule et une lettre avec un mot de passe qui fait 4 lettres, c'est quelque chose de sécure, pas du tout. Et là, je vais passer la main. On nous a proposé une petite démo pour voir un petit peu comment on fait lors de nos tests d'intrusion pour pouvoir utiliser les méthodes de brute force qui, il faut le savoir, marchent quand même assez bien. Alors, Zied, je vais te passer la main. Voilà. Merci. C'est bon pour vous ? Alors, c'est bon, je te passe la main. Normalement, on peut revoir ton montrant dans pas longtemps, je pense. Start sharing, c'est parfait pour moi. Voilà. J'entame la configuration du partage de mon écran. Est-ce que… C'est parti. Tout d'abord, merci Jérôme de m'avoir invité à participer à ce webinaire. J'aimerais, par rapport aux recommandations et aux remarques qu'on a eues lors du premier webinaire, m'assurer que tout le monde m'entende bien cette fois-ci. Est-ce que ma voix n'est pas trop élevée puisque j'ai monté quand même les volumes de manière assez punchy ? C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Ok, nickel, très bien. Donc, nous allons partir sur un scénario assez simple. Je vais en dossier dans un premier temps le rôle d'un attaquant qui vise une personne en particulier qui est un PDG d'une société fictive qui s'appelle ESDown. Donc, c'est une société qui a été créée pour ce cours, justement, pour cette démonstration. et dans un premier temps, je vais étape par étape mettre en oeuvre les techniques de hacking utilisées par l'attaquant pour récolter le maximum d'informations. Donc, tout d'abord, ma cible dans ce cas de figure, travail et PDG pour la société ESDown. D'accord ? Donc, je vais tout simplement partir, le zéro. Je sais qu'il y a un site qui s'appelle ESDown.fr. Je vois qu'il y a des pages Facebook et je vois ici un peu plus bas qu'il y a une page LinkedIn de monsieur Guy Roger, PDG d'ESDown. Donc, je vais tout simplement visiter sa page. Donc, je vois qu'il y a pas mal d'informations qui sont sur sa page. Je vois qu'il a une certaine expérience avec des informations qui peuvent être assez pertinentes. Donc, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'attaquant, déjà, c'est de récolter tout simplement des infos pour faire une liste que je vais utiliser pour l'attaque qui va bientôt être mise en œuvre. dans un premier temps, je vais créer un fichier texte tout simplement que je vais appeler Roger. Et dedans, je vais y mettre les infos qui m'intéressent. Donc, je sais que la société s'appelle ESDown. Donc, je vais rentrer ESDown. Ensuite, je vais naviguer un peu plus dans les certains détails. Je vois par exemple qu'il y a des dates, sachant que là, mon objectif, c'est de générer une liste de mots de passe que je vais pouvoir utiliser et que, dans la plupart du temps, les utilisateurs mettent des dates ou des chiffres dans la mots de passe. Donc là, je vois qu'il y a 1989, 94, 95, 96 et 99. Je vais de tout ça dans ma liste. Donc, 1989, 94, 1995, si je me rappelle. 1996, 1999. Je regarde encore si j'ai d'autres informations pertinentes. Je ne pense pas qu'un PDG de sa propre société mettrai dans son mot de passe les noms des sociétés pour lesquelles il aurait travaillé antérieurement. Donc, je vais juste rajouter Guy Roger. Donc, son prénom, Guy. Et ensuite, Roger. Je sauvegarde mon fichier. Je vérifie que tout est bien écrit. Nickel. Je reviens sur la page LinkedIn et je vois que dans la partie à propos, il y a une information qui me tape à l'œil, on va dire. Donc, c'est son adresse mail roger.esdone.fr. Donc, on sait très bien que le site esdone existe et qu'il a éventuellement mis sa véritable adresse mail. Donc, dans la stratégie de la mise en place et de la création de comptes, que ce soit pour des mails ou pour d'autres portails d'authentification, on peut retrouver plus ou moins le même mécanisme. Là, on voit juste qu'il y a comme identifiant en quelque sorte roger. Donc, ça, je le garde de côté, ça pourrait m'être utile. Et là, je me dis, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais générer une liste de mots de passe beaucoup plus conséquente en utilisant des techniques de hacking qui se base sur le profiling d'une cible. Pour cela, il existe un script qui s'appelle KUP ou KUPI sur les prononcations. C'est pour Common User Password Profiler. Tout simplement en français, les mots de passe utilisateurs les plus communs pour un profil. Donc là, j'ai plusieurs options qui s'affichent et je vais utiliser le paramètre pour pouvoir justement interagir avec le fichier Roger que j'ai créé précédemment. Je valide et là, il me pose certaines questions qui vont me permettre justement d'enrichir ma liste de mots de passe. Donc, il me demande est-ce que je veux compaténer tous les mots de passe, les mélanger les uns après les autres par exemple, Roger avec une date à la fin par exemple. Je mets Yes, Y. Ensuite, il me demande si je veux rajouter des caractères spéciaux à la fin de chaque mot de passe qu'il aura généré. Je mets Oui. Là, il me demande est-ce que je veux rajouter des chiffres de manière aléatoire à la fin de chaque mot de passe. Très bien. Et enfin, on va utiliser le lit mode qui est tout simplement en fait l'art de remplacer les voyelles et certaines lettres par des chiffres. On a un exemple assez simple ici. L-E-E-T lit qu'on peut transformer en utilisant le lit mode en 1 pour la lettre L 3-3 pour la lettre E et 7 pour la lettre L. Je mets Oui. Pourquoi pas. Cela me génère une... Alors, je ne veux pas l'utiliser. Alors, si, là, je ne veux remarquer que j'ai mis une omission, c'est que je n'ai pas mis Yes pour cette unité d'accord. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, je vais supprimer ce fichier-là. Ça va être assez simple. Et je recommence l'opération sans les explications pour aller beaucoup plus vite. Alors, voilà. Donc, je mets Yes. Yes. La Yes que j'ai omis précédemment. Encore une fois, Yes. Et là, j'ai une liste de mots de passe qui contient 310 780 mots. Donc, c'est assez conséquent. On va jeter un petit coup d'œil assez rapidement pour voir à quoi ça ressemble. là, je peux voir qu'il a créé pas mal de mots de passe et en rapport, par exemple, avec les premières informations que j'ai pu rentrer. Donc là, c'est par ordre alphabétique et par ordre numérique du plus petit ou plus grand. Donc, nous avons aussi 1989 qui est suivi automatiquement par plusieurs caractères spéciaux. Je peux faire la même chose en allant un peu plus loin, par exemple. on va rajouter un zéro puisqu'on a quand même 300 000 mots de passe et on peut aller un peu plus loin et on peut voir qu'il a concaténé de plus en plus de chiffres de lettres. Donc là, pour nous, en tant qu'être humain, ce n'est pas très intéressant mais si nous faisons un petit test un peu plus pertinent en profondeur pour voir quel est le contenu de ce fichier-là, je peux voir qu'il y a son prénom, son nom de famille, pardon, Roger, prénom Guy avec une suite de caractères spéciaux qui sont automatiquement générés par ce petit script. Donc c'est pour nous faire prendre conscience que comme la plupart d'entre nous en tant qu'être humain, on utilise souvent des mots de passe ou entangèrement quand nous avions utilisé des mots de passe avec certains mots-clés qui nous touchent personnellement, suivi d'une petite difficulté entre guillemets qui contiennent des chiffres ou des caractères spéciaux, on peut se dire que là, à partir de là, il est assez difficile normalement pour quelqu'un d'autre de trouver ce mot de passe. Sauf que les hackers pensent à tous les détails et c'est grâce à ce genre d'informations et la collecte d'informations qu'on peut trouver sur internet qu'on peut avoir accès à ce type d'informations. On peut même trouver des combinaisons de nom de famille avec le nom d'entreprise avec des caractères spéciaux. Donc une fois que l'attaque a été effectuée, moi, je vais, en tant qu'hacker, faire en sorte de me connecter au même réseau que ma cible, donc monsieur Guy Roger, PDG de Sdown. Donc dans ce scénario, on peut avoir plusieurs types de connexions réseau, que ce soit sur un multi-partagé ou bien sur son réseau local à la maison qui n'est pas très bien protégé. Donc là-dessus, on va faire une passe. Admettons que maintenant je suis directement connecté au serveur, au LAN, pardon, au réseau local de ma cible. Dans ce cas-là, je vais faire une petite reconnaissance assez rapide. Je sais très bien que il y a quelques IP qui m'ont déjà été sortis par certains outils. Je vais vous faire une passe là-dessus, ça ne sert à rien parce que ça peut durer quelques minutes et c'est assez chronophage. Donc j'ai déjà les adresses IP en tête. Je sais que la machine sur laquelle il va se connecter est celle-ci. Et en fait, comme la plupart du temps, notre cher M. Guy Roger va se connecter en télétravail sur un serveur en utilisant le VPN. Sachant que par rapport au contexte actuel, la plupart des entreprises et des PME ont été forcées de passer en nomadisme, donc au télétravail. Ils n'ont peut-être pas les ressources au niveau administrateur ou au niveau SI pour mettre en place des solutions VPN assez robustes. Donc on va utiliser par défaut les solutions proposées par Microsoft. Microsoft a un protocole qui lui permet d'utiliser son VPN qui a été conçu par Microsoft qui s'appelle le PPTP pour Point-to-Point Tunneling Protocol. Il permet en fait de mettre en place juste des réseaux virtuels sur un réseau public en utilisant un poste Windows. Donc dans ce cas-là, ayant récolté toutes ces informations, je me dis OK, là je rentre une commande de hacker entre guillemets assez complexe. Je ne vais pas tout détailler paramètre par paramètre. Je vais juste vous zoomer un peu plus le texte afin que vous ayez une meilleure visibilité. Comme ça, on pourra voir exactement quel sera le résultat de cette attaque. Donc, j'ai plusieurs informations. J'ai ma liste de mois de passe. J'ai éventuellement un identifiant que j'ai trouvé sur la page LinkedIn donc roger at osdone.fr en tant qu'identifiant, c'est probablement son prénom donc Roger et je sais qu'il y a un serveur qui m'intéresse qui utilise le VPN et c'est là-dessus que je vais essayer de me focaliser pour pouvoir accéder pour pouvoir accéder à son VPN. Donc, pour cela, il y a un outil qui a été conçu pour ce protocole microsoftien, entre guillemets, le PPTP qui se nomme THC PPTP BruteR. Son objectif est assez simple en fait, c'est une fois que nous avons renseigné certains paramètres de cet outil comme le tirer U pour l'utilisateur user, d'accord ? Je peux ensuite mettre en place des mots et une wordlist donc en l'occurrence la liste que j'ai créée précédemment et me dire que je vais essayer par toutes les combinaisons que me propose ma liste de mots de passe et avec l'utilisateur roger avec un peu de chance je pourrais éventuellement trouver son mot de passe pour me connecter à son VPN et par conséquent avoir un impact directement dans son SI c'est-à-dire avoir un accès total à ses ressources auxquelles lui il a accès donc pour cela je vais utiliser quelques commandes Linux qui sont assez simples donc là je vais utiliser 4 pour roger point ça veut dire tout simplement affiche-moi toutes les lignes de ce fichier qu'on a créé précédemment et donc là notre but ce n'est pas pertinent et je vais utiliser le pipe pour pouvoir enchaîner en fait le résultat de la sortie de cette commande 4 il faut vraiment que tu accélères là tu as grave d'accord donc je vous dépêche très bien et je lance l'application et l'attaque commence donc là j'ai tout simplement demandé qu'il attaque sans mot de passe après 90ème mot de passe à la seconde et nous pouvons voir que nous avons un résultat toutes les 5 secondes qui nous indique combien de mots de passe ont été testés pour pouvoir se connecter au VPN de roger donc généralement ce type d'attaque vu que se faire au réseau local est assez rapide lorsque ce type d'attaque est réalisé sur Internet directement ce n'est pas aussi rapide donc c'est l'avantage de mettre en place ce type de démonstration et de sensibiliser justement les personnes qui mettent en place les administrateurs des VPN par défaut proposées par Microsoft donc le PPTP montra à quel point il est vulnérable et que les recommandations de l'ANSI justement préconisent l'utilisation du IPsec lorsqu'on peut ou si on ne peut pas éventuellement renforcer le TLS mais c'est Jérôme qui va vous donner plus d'explications à l'aide des mots donc là clairement en fait voilà on a trouvé le mot de passe donc le mot de passe c'était 1989 SDN si je comprends bien avec le point d'exclamation à la fin voilà grâce au dictionnaire créé au préalable tu peux montrer qu'il y a quand même une infrastructure derrière qu'il y a vraiment un client qui est connecté à un serveur VPN alors absolument donc là je vais me connecter sur la machine Windows 2 on va casser le mot de passe on voit bien que Robert a une machine client et qu'il est connecté à un service VPN voilà donc à partir de là donc on pourra directement accéder à son VPN avec ce seuil notifiant et son mot de passe voilà donc je pense que voilà hop encore une petite seconde voilà VPN je me connecte à la machine télétravail voilà on est d'accord voilà la part tu as le mot de passe est rentré hop et donc là je peux rentrer et on est connecté directement super merci beaucoup je t'en prie très bien donc du coup grâce à la démonstration qui a été faite on peut voir que les accès VPN par authentification à travers internet ou en interne etc elles peuvent être brut forcées il ne faut pas surtout pas comment dirais-je sous-estimer les attaques par dictionnaire je peux vous garantir que sur nos tests d'intrusion c'est des choses que l'on voit et qui fonctionnent souvent à part si la suite va nous le dire voilà donc ça R21 on met des systèmes d'authentification et au mieux avec double authentification donc ça se voit de plus en plus le MFA donc on a vraiment de plus en plus des systèmes de token même sur téléphone mobile maintenant donc ça quand même ça empêche ces attaques par dictionnaire brute force d'être aussi simple donc ça c'est très bien donc si vous avez ça dans votre entreprise parfait R23 protéger les éléments secrets liés aux certificats nomades c'est à dire ce que préconise Nancy c'est que si je vous ai montré tout à l'heure le système de tuning vous l'avez bien bien visualisé on peut faire des systèmes d'authentification avec des certificats numériques l'idée ici c'est de mettre ce qu'on appelle un agent de récupération c'est à dire sur votre actif de directory ou votre annuaire ou peu importe vous avez aujourd'hui la possibilité si vous avez une PKI c'est à dire un système de certificat bien configuré d'avoir une gestion de clé propre quand je dis propre c'est en fait vous avez un administrateur des clés qui est capable de récupérer et d'archiver si vous voulez un peu toutes les clés et de redonner les clés si possible au cas où on a un utilisateur nomade qui a perdu son poste et qu'il va falloir retrouver des datas etc c'est vraiment de mettre un système une architecture pour pour le chiffrement à l'intérieur de votre système d'information à savoir autre que le normatisme une PKI si vous prenez l'ISO 27001 si vous prenez enfin n'importe quel référentiel norme qui parle de sécurité système d'information c'est une obligation donc une bonne PKI bien configurée dans son système d'information ça vous permet de faire le bitlopper que l'on a vu ça vous permet de mettre au propre vos scripts par exemple PowerShell qui peuvent être signés à travers votre PKI ça permet par exemple votre tunneling d'être géré par vous et pas une autorité tierce sur laquelle vous achetez des certificats TLS etc c'est bien donc là je vais passer un petit peu rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps mais ça c'est tout un vous imaginez bien tout un voilà un cours de PKI alors il faut savoir que les PKI si on va chez MS ça se trouve là vous avez un rôle qui s'appelle ADCS qui se trouve ici voilà service de certificat Active Directory ça se configure simplement et une fois que c'est bien installé donc avec les best practices une autonome au bon endroit une avec l'annuaire derrière etc bon comme je vous ai dit on va faire très rapidement le répondeur en ligne qu'on va voir par la suite etc voilà tout ça ici ça se coche il faut bien le faire il faut lire avant bien se renseigner et une fois que c'est fait ça va vous donner un gros avantage en objectif de sécurité voilà suite donc voilà ce que nous dit M.A. l'N.C. grosso modo il nous faut une PKI et dans cette PKI R24 il faut configurer strictement l'autorité de certification légitime sur les équipements de nomadisme c'est à dire grosso modo il faut aussi avoir un système de vérification de certificat donc là ils vont parler du protocole CSP de ces méthodes c'est à dire un espèce de système qui automatise si vous voulez la vérification des certificats valides ou pas alors pourquoi on devait vous faire une démo mais là on n'aura pas le temps je suis sûr que vous avez déjà vu ça hop une fois dans votre vie et même sur des choses voilà est-ce que vous avez déjà vu ça à l'intérieur de votre système d'information ou autrement ça j'en suis sûr que oui alors pourquoi en général c'est que derrière le certificat il n'est pas il n'est pas valable pour plusieurs raisons c'est qu'il est auto-signé c'est qu'il est plus valide etc et on a pris l'habitude dans son entreprise de cliquer dessus quand même pour accéder à sa boîte mail par exemple sauf que il faut savoir que dans la vulnérabilité la menace type homme du milieu man in the middle vous pouvez injecter un certificat qui va vous donner exactement la meilleure MRA et qui permettra de voler tout ce qui se passera en termes de tram réseau c'est à dire en gros vos mots de passe au crème non-show en gros vous allez être connecté en HTTPS sur votre messagerie mais l'attaquant aura les mots de passe et comment faire la différence entre le vrai faux certificat et le certificat qui n'est pas valide bon courage ça peut se faire mais c'est son cas donc voilà ça c'est pas possible recommande Nancy donc ils le disent si vous n'arrivez pas à le faire avec l'agrafage de l'OCSP par exemple vous pouvez le faire avec une analyse de risque grosso modo c'est un peu ça et d'essayer de trouver autre chose là dessus il ne faut pas vraiment faire grand chose R26 mettre en place des équipements physiques dédiés au SI nomadisme grosso modo si on reprend l'architecture du début rappelez-vous on a une DMZ avec deux pare-feux qui est l'entrée au système d'information de l'extérieur à l'intérieur on vous propose de mettre du pare-feux le concentrateur VPN ça c'est du best practice c'est classique une annuaire répliquée en lecture seule voilà et voilà un autre pare-feu interne donc c'est deux pare-feux donc en gros on vous demande de mettre une DMZ une zone démilitarisée ça c'est logique et si vous n'avez pas les équipements pour le faire de manière physique faites-le de manière logique c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous savez il y a plein de choses qu'on peut virtualiser il y a plein de choses qu'on peut mettre voilà là l'idée c'est de se dire bon on va mettre quelque chose de dédié et pas quelque chose avec des ressources partagées quoi que ce soit R27 interdire tous les flux de communication directs entre les équipements d'accès nomad alors qu'est-ce que ça veut dire ça c'est grosso modo aujourd'hui tous les flux de communication entre le poste nomad 1 et le poste nomad 2 ne peut pas se faire c'est-à-dire que l'idée c'est que si par exemple moi je communique j'ai mon poste nomad je suis chez moi à Paris je ne dois pas pouvoir passer en direct je dis bien en direct sur et communiquer avec le poste nomad de Ziet qui se trouve par exemple à nuire on essaie la connexion internet elle sert je vous rappelle encore une fois elle est cloisonnée et elle sert seulement à aller et à partir sur notre récit et après notre récit nous dirige où on veut vu qu'il filtre il nous sert il nous permet d'avoir une couche sécurité R28 ne pas exposer d'application métier du SI Nomadis directement sur internet c'est-à-dire que grosso modo je rappelle votre poste nomadiste doit se connecter directement à votre SI et le SI route sur ce qu'il veut mais on n'a pas à se connecter sur une application métier qui se trouverait je ne sais où sur internet et passer en direct ça paraît logique avec ce qu'on a fait juste avant pareil pour le cloud le cloud c'est la même chose aujourd'hui si je veux aller chercher des ressources dans le cloud rappelez-vous je passe en direct sur mon SI et mon SI me redirige je ne dois pas aller directement sur le cloud c'est du système de coisonnement c'est plus classique c'est tout à fait normal qu'en fait ça soit votre SI qui même si vous êtes à extérieur continue à contrôler à vérifier et à imposer ces policies ces règles sur les flux R30 réaliser un filtrage au sein du canal d'interconnexion VPN sur les applications autorisées ce que veut dire l'NCC c'est clairement quand vous avez rappelez-vous une connexion nomade déjà si vous avez suivi le premier épisode vous devez cloisonner à qui on la donne et qu'est-ce qu'on donne et là c'est la même chose au niveau applicatif c'est-à-dire que le filtrage des applications sur les accès et sur les flux nomades doivent se faire de manière filtrée et maîtrisée donc voilà je n'ai pas accès au cloud directement en direct je n'ai pas accès aux applications métiers en direct j'ai accès aux applications en interne mais ça doit être aussi également filtré donc on arrive sur la R31 et la R32 pareil c'est de la bonne pratique c'est privilégier l'utilisation de protocoles chiffrés et authentifiés pour l'accès aux applications nomades à travers les VPN c'est-à-dire que grosso modo c'est bien j'ai un VPN IPSEC je suis connecté à moi aussi c'est authentifié par l'autorité de certification de la PKI c'est plutôt déjà bien on arrive à un niveau de sécurité qui est bien on va quand même privilégier aussi à l'intérieur du HTTPS au lieu du HTTP du SFTP au lieu du FTP voilà on va faire du SSH du Telnet l'idée c'est ça c'est toujours réduire les attaques de surface et mettre dans les flux qui sont protégés à l'intérieur des flux RTAN2 restreint le strict nécessaire à l'utilisation de synchronisation de documents c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on avait l'habitude d'avoir nos profils itinérants etc là l'idée c'est qu'on a quand même une connexion si on a un bureau qui a un profil itinérant et ça les administrateurs connaissent bien vous savez le bureau avec un giga parce qu'il n'y a pas de quota et quand on se connecte sur un autre poste et bien notre poste de travail il met 30 minutes à charger parce qu'il y a une connexion qui est lente et parce que surtout il y a de la matière à descendre à chaque fois sur chaque poste ça on fait attention je vous rappelle que la cybersécurité la sécurité c'est la information on parle de 4 critères confidentialité disponibilité intégrité traçabilité la disponibilité est un critère de sécurité et souvent même le plus important pour les systèmes d'information voilà on parle souvent de confidentialité oulala faut pas que nos données sortent parfois c'est pas vraiment ça le problème parfois c'est juste il faut que ça marche pas l'oublier donc voilà les recommandations en termes d'infrastructure je pense que il y a sûrement plein de choses que vous connaissez déjà c'est peut-être la répétition peut-être deux choses non là l'NC recommande d'ordre général il faut savoir que l'NC évidemment des recommandations on l'a vu sur le premier épisode pour plein de choses et entre autres ils ont aussi des recommandations d'ordre général ils ont ce qu'on appelle un guide d'hygiène avec des recommandations pour votre système d'information qui peut devenir même un référentiel c'est-à-dire qu'on a par exemple on a un fichier à l'ESD Academy qui est sur notre GitHub également qui permet de voir un peu comme celui de Pierre-Marie si vous êtes en phase avec ce que préconise l'NC de manière générale donc les recommandations les recommandations 3240 ça y ressemble ou là on va vous dire de manière générale ça marche pour tout mais ça marche aussi pour le SEO Nomadist c'est mettre en oeuvre du matériel et logiciel disposant du visa ENSI je vous rappelle que l'ENSI il faut aller sur leur site il préconise des services il certifie il labellisse des services logiciels pas oublié donc c'est toujours mieux d'utiliser quelque chose de l'ENSI que que non et puis vu les temps actuels c'est bien de pousser aussi les boîtes qui qui montent pas de blanche déjà parce que voilà et aussi surtout il y a aussi des boîtes qui sont françaises aujourd'hui qui font très bonnes choses ça serait bien aussi de les épauler ils ont une même qualité de service pas pour tout mais pour plein de choses donc voilà c'est ce que préconise l'ENSI et respecter les recommandations du guide d'administration sécurisée que je vous ai mis en partage il y a un guide d'administration sécurisée qui est en partage et qui va reprendre et qui va être les best practices cette fois-ci pour nos administrateurs systèmes R35 intégrer une politique de MCO et de MCS donc le MCO le CS c'est pour le nom à 10 c'est à dire ce que vous faites ce que vous faites en MCO au quotidien en opérationnel et en MCS c'est à dire en opérationnel sécurisé dans la sécurité ce que vous faites au quotidien dans la sécurité et autres il faut l'appliquer au nomadisme avec le même niveau donc il faut mettre une politique là on l'a vu un peu sur le premier c'est un peu au moment on a vu la PSSI ben là il faut aussi le mettre dans les standards du nomadisme c'est à dire les politiques spécifiques R36 prévoire une supervision de l'état du parc des équipements d'accès de maths c'est à dire que normalement si vous avez une bonne DSI c'est vrai qu'on surveille un peu tout quand on est assez mature en tout cas et c'est vrai que d'avoir des remontées de logs de surveiller ce qui se passe et d'avoir des métriques sur votre SI en temps J0 et heure 0 minute 0 et aussi pour le nomadisme ça va de soi on peut avoir des métriques faciles à remplir mettre en place une journalisation des différents éléments sur le nomadisme SI il ne faut pas oublier que les logs qui sont liés à vos VPL vos concentrateurs etc si vous avez un CM c'est à dire un système de corrélation d'événements qu'on va avoir sur la suite c'est bien de les remonter alors pour ceux qui ne sont pas forcément liés à la cyber les autres ça va reparler c'est vrai qu'aujourd'hui le CM le SOC c'est des choses qu'on entend c'est à dire la remontée de logs des journaux d'événements et l'analyse avec une corrélation c'est quelque chose qui est extrêmement important pour protéger son SI et pour pouvoir le surveiller c'est de l'indispensable bon ça a un prix il faut savoir le mettre en place mais effectivement c'est bien de le mettre si vous n'en avez pas il faut enfin commencer à poser des questions avec la capacité des attaquants à entrer il faut savoir que la capacité des attaquants et la protection des SI c'est une balance ça ne va pas forcément dans le bon sens surtout en ce moment donc il faut mettre des moyens et dans ces moyens là évidemment on a ce qu'on appelle le système de journalisation de corrélation du CM mettre une sonde aussi ça ça fait partie de notre topologie du CM le SOC donc l'idée c'est aussi d'avoir vous avez aujourd'hui des systèmes de sonde qui sont capables d'essayer de détecter s'il y a des sidératales qui sont en train de se dérouler et du coup vous alerter si vous pouvez le mettre tant mieux avec 6D gratuit et la dernière là donc c'est une recommandation de 40 qui est un peu spécifique à ce que propose Nancy je vais vous montrer voilà R40 voilà donc assurer une protection de l'étardale d'un service nomadiste mis en oeuvre sur un site traitant des informations de niveau DR donc là ce qu'il nous explique c'est diffusion restreinte il est recommandé d'appliquer les bonnes pratiques présentes dans ce guide voire et de les considérer comme des exigences complémentaires à l'EI 901 alors qu'est-ce que c'est que tout ça il faut savoir qu'aujourd'hui Nancy vous savez protège non pas seulement les PME comme on le fait actuellement donc là ça ne va pas le concerner mais aussi des services étatiques des organisations d'importance vitale etc il faut savoir qu'ils sont régis à des directives qui sont spécifiques à l'état et du coup ils ont leur référentiel et ils ont un niveau d'exigence un peu plus supplémentaire c'est-à-dire que grosso modo ces directives elles sont taguées et derrière Nancy va vous dire bon bah effectivement si vous êtes sur de la diffusion restreinte bah là on va appliquer ça qui pourrait s'appliquer à la directive présentée voilà c'est un peu ça l'idée donc n'oubliez pas si vous en voulez plus ce document il est assez bien structuré en général c'est très bien fait chez Nancy ça on peut les féliciter on a aussi ce qu'on appelle le NISA en Europe qui fait un petit peu les mêmes choses donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça pourrait être aussi peut-être chez un webinaire Nancy et le NISA donc un peu ce qu'on a en Europe parce que nous je vous rappelle à l'ESD Academy c'est ça qui nous intéresse c'est de faire de la cybersécurité FR EU voilà donc pour conclure ce webinaire 2.2 et on arrive dans les temps c'est ne pas hésiter à investir sur la sécurité du nomadiste numérique chiffrement 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 partout chiffrement sur toutes les couches possibles authentification sur les plusieurs couches c'est troisième point cloisonné on cloisonne au niveau réseau on cloisonne au niveau applicatif les best practices qui de toute façon c'est lié à toute la sécurité et l'information les clients vont passer par le SI il ne faut pas oublier que nos clients nomadistes doivent passer par notre SI pour pouvoir surveiller ce qui se passe réduction des attaques de surface qui revient un peu ce qu'on vient de dire avant et suivre les recommandations de l'NSI donc voilà j'espère qu'en tout cas ce webinaire va vous aider nous on va répondre à vos questions pendant 15 minutes n'hésitez pas à rester je rappelle une dernière chose c'est que ce webinaire a quand même pour but de ne pas sensibiliser les experts ou les gens de la cyber mais surtout les PME donc n'hésitez pas à le diffuser pour les personnes et pour les organisations qui ont un manque de moyens on peut même donner d'autres conseils à travers Twitter sans problème vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour ça et surtout n'oubliez pas que vous pouvez participer à ce projet là Folder at Home qui permet si vous voulez de créer encore une fois un super calculateur sur internet et d'aider la recherche dans les temps qui courent d'avoir un PC qui tourne on travaille tous en télétravail n'est-ce pas donc d'avoir un logiciel qui tourne qui vous prend un peu de calcul c'est pas pour faire du minage c'est pas pour créer du bitcoin on est vraiment pour aider la recherche et ça pourrait je pense on s'en rend pas compte mais voilà apporter sa petite pierre en tout cas à l'édifice nous l'équipe on est l'équipe 250484 d'ailleurs je suis ici de Bastien pour avoir mis ce projet et Raphaël en action voilà donc merci à tous questions réponses jusqu'à 14h15 et pour les autres merci de votre participation vous avez un petit sondage pour voter si vous voulez un autre webinaire qui pourrait servir évidemment à des fins je dirais protection des TME et je vous souhaite une très bonne journée très bonne continuation pour les autres merci alors nous allons répondre aux questions réponses c'est parti hop alors j'en vois plusieurs oui très bien oui c'est vrai Luc merci alors on dit pas effectivement Luc nous dit pas d'attaque de surface mais surface d'attaque effectivement merci pour la correction ce webinaire effectivement est enregistré et vous le sera renvoyé là je réponds à Mathieu il vous sera renvoyé alors évidemment par les mails ceux qui ont s'enregistré par mail n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également vous aurez les deux PDF du webinaire si ça peut vous servir et le premier webinaire il faut savoir qu'il est déjà en ligne sur notre chaîne YouTube je mettrai le deuxième alors est-ce que nous avons d'autres messages super merci à vous c'est de votre participation j'espère que ça vous aidera voilà très bien bon moi j'ai l'impression qu'on n'a pas de questions j'espère que c'est bon signe une question oui alors le lien pour le fichier Excel je vais vous le redonner alors je je peux peut-être même l'envoyer à tout le monde comme ça c'est fait Pierre-Marie je pense qui me l'autorisera comme ça vous l'aurez ici mais vous l'aurez également sur notre chaîne YouTube et vous l'aurez également sur les réseaux sociaux voilà très bonne initiative et on va répondre à tout le monde et voilà comme ça vous l'aurez j'en ai une dans le cadre de petite PME il est souvent compliqué donc là c'est une question au Maxime j'en ai une dans le cadre de petite PME il est souvent compliqué de mettre en place des architectures back to back comme présenté effectivement c'est vrai je l'ai introduit tout à l'heure je suis d'accord avec Maxime d'avoir le best practice en sécurité c'est quelque chose d'assez complexe parce que ça coûte cher la sécurité et alors pour y répondre en fait en général il y a trois mots analyse de risque c'est à dire que l'idée c'est aujourd'hui de savoir si le coût de la mise en place par rapport au risque en vaut la peine grosso modo aussi mon risque il est présent et qui va me coûter je ne sais pas 100 000 euros est-ce que ça vaut la peine de mettre 90 000 euros de matériel c'est une question à se poser merci à vous de mon collaborateur merci Alain merci beaucoup merci j'espère qu'il sera bien voilà merci à vous Francis alors Arnaud nous propose pourquoi bloquer le split tunneling ce que veut dire l'ANSI en fait c'est que le split tunneling pourrait agrandir les surfaces d'attaque c'est que grosso modo si vous reposte si vous avez deux flux c'est toujours mieux pour le cloisonnement d'en avoir qu'un après est-ce que la question à se poser est-ce que c'est encore une fois la même question est-ce que par rapport à l'exigence métier et par rapport aux risques encourus est-ce que ça en vaut la peine il ne faut pas oublier que si vous reprenez la recommandation 40 de l'ANSI elle parle par exemple de directives qui sont liées à des organismes qui ont un besoin de sécurité vitale pour la France aujourd'hui on a une gestion de crise il faut savoir par exemple les organismes d'importance vitale comme certains hôpitaux comme certains radios voilà c'est des choses qui sont listées mais qui sont évidemment confidentielles ce qui doit marcher en temps de guerre si vous voulez ont eux des exigences très fortes et de besoins énormes en sécurité là ça vise tout le monde mais sur les recommandations c'est pas un ARKPM l'idée c'est évidemment de vous en tant que décisionnaire dans la sécurité est-ce que vous prenez ce risque ou pas voilà là on revient encore à l'analyse de risque donc effectivement si vous avez un split du hailing et qu'au final il faudrait je sais pas que pour vous ça va coûter très cher ou que finalement vous voyez pas trop le risque voilà est-ce que ça vaut la peine de le mettre ça il faut le quantifier et c'est quantifiable alors Luc autrement dit un IPsec n'en vaut pas forcément un autre alors là alors est-ce qu'un IPsec n'en vaut pas forcément un autre alors là ce que dit Letty c'est pareil si je pense avoir compris la question l'IPsec mieux que PLS c'est ça qu'il veut dire aujourd'hui bon pareil je vais me permettre de corriger un truc le PPTP effectivement c'est du MS Microsoft mais il faut savoir que Microsoft a sorti quand même le protocole SSTP il y a bien longtemps c'est du TLS derrière c'est pareil c'est configuré en couche basse plus basse en tout cas donc au final on arrive à un résultat voilà l'idée de Letty je pense c'est de dire c'est mieux ça que l'autre voilà c'est je pense pas que après tout dépend du contexte moi je pense que si vous avez un SSTP qui est assez bien config derrière une PKI et une annuaire ça va être difficile de prendre plus l'un que l'autre si vous avez un IPsec derrière avec une pré-sharky où vous avez on a bien vu une attaque par dictionnaire voilà c'est plus facile à rentrer merci à vous merci c'est super si Fabrice ça vous a plu moi je suis content donc du coup bonjour est-ce qu'une entreprise peut sécuriser son site et développer des moyens de répression de type localiser l'IP2Hacker l'identifier et le poursuivre par une autorité compétente très bonne question alors effectivement il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle le hackback aujourd'hui c'est à dire il y a des entreprises qui pourraient se permettre d'attaquer les attaquants ça c'est pas quelque chose qui est illégal en France déjà première chose l'informatique enfin l'LOI c'est à dire l'informatique offensive elle est liée seulement et exclusivement à de la défense c'est à dire voilà à des autorités spécifiques dans des cas spécifiques donc ça c'est la première chose il n'y a pas de hackback ensuite l'IP du hacker effectivement ce qu'on a parlé de CIM etc bon en général ils savent quand même se protéger mais pas tous on a des scripts qui disent des fois on peut laisser des erreurs et vous pouvez le suivre évidemment vous pouvez porter plainte aujourd'hui on a parlé déjà de cybermalveillance.gouv.fr je fais la dédicace aussi à Damien Brancel avec le protocole Zataz sur lequel vous pouvez aller vous partager ce que vous avez trouvé par exemple d'une vulnérabilité voire même avoir des renseignements sur comment se protéger voilà vous avez aussi Balancing qui répond évidemment surtout à de l'état type ou en tout cas de l'importance vitale et de l'état et vous avez effectivement donc en la gendarmerie la police judiciaire il faut savoir qu'ils peuvent monter des enquêtes pour voir ce qui s'est passé dans des cas de raquette etc c'est dans leur périmètre ok donc nous arrivons à 14h10 je vais attendre jusqu'à 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 14h10 et je on a une nouvelle question merci à vous alors nous avons toujours 46 participants donc peut-être d'autres questions alors Luc sur IPsec je me demande si derrière ce titre vague ne se configurent pas des solutions mettant des sous-protocoles très différents oui c'est ça c'est exactement ça alors IPsec évidemment c'est pas un protocole de chiffrement c'est un ensemble de protocoles je pense c'est ça la question vous nous direz c'est un ensemble de protocoles qui permet de mettre une méthode de chiffrement en place donc on a parlé des protocoles c'est super évidemment on a les protocoles qui permettent de faire son appel de l'association de sécurité en gros le head check en disant bon moi je suis A toi t'es B tu fais quoi en sécurité l'autre va répondre il va dire moi je sais faire ça etc donc on a évidemment dedans de l'IKE l'échange de clés aussi on a du protocole par challenge pour avec du bon à l'époque c'était du MSHAP mais pour pouvoir essayer de s'authentifier si vous voulez sans échanger la clé donc tout ça avec de l'ISAC AMP et ensuite les protocoles de chiffrement avec ce qu'on appelle soit de l'EAP ou voilà enfin c'est tout un c'est tout un système alors la meilleure configuration pour l'IPsec moi c'est toujours ce que j'ai appris toujours question de Luc c'est déjà de bien visualiser les besoins il y a certaines entreprises qu'on n'a pas forcément besoin de confidentialité mais plus d'intégrité ils aimeraient que les trams ne soient pas modifiables sur le réseau sur des attaques du milieu par exemple je ne sais pas je fais un virement ou je ne sais pas une transaction bancaire d'un point A à un point B moi que vous avez vu la transaction bancaire ça ne me gêne pas trop par contre si on la modifie parce qu'on modifie le numéro de compte ça me gêne beaucoup donc là on a le protocole la H qui va nous dire bon ça c'est l'intégrité après on a de l'ESP par exemple là on va nous dire là c'est plutôt du chiffrenant c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est surtout que la donnée ne soit pas visible pour d'autres parties prenantes et là l'idée c'est de dire il y en a un qui est plus rapide que l'autre vous l'aurez bien imaginé plus c'est chiffré moins c'est rapide donc du coup qu'est-ce que je mets la H l'autre effectivement voilà l'ESP ça c'est une question de je dirais encore une fois d'analyse de risque donc pour moi la best practice pour répondre à l'IPSEC c'est en face les besoins et après ce qu'on retrouve quand même souvent c'est HESP donc chiffrement plus IKEV2 pareil pour avoir un protocole à jour l'échange de clés question de Stéphane le stockage des IP étant réglementé par le RGPD dans le cadre d'une application web comment les stocker en conformité et être capable de porter plainte ah ah très bonne question Stéphane ça c'est tout un débat aujourd'hui il y en a d'autres au niveau du RGPD donc alors moi je ne suis pas un expert RGPD bon quand même quelques petites notions et puis on travaille avec des experts là-dessus évidemment on a un cours d'ailleurs sur le RGPD et on l'appelle Joli Kassilère si tu étais qui en traite par un expert savoir qu'on est assez aidé d'ailleurs parce qu'on a quand même des copains d'acnil stocker des données comme ça ça ce n'est pas la première question qu'on vous pose est-ce qu'on a le droit si on prend les textes il n'y a pas de jurisprudence là-dessus aujourd'hui donc en fait non logiquement moi ma réponse ça serait non après est-ce que voilà savoir que le CNIL est quand même un des rares des autorités qui elle-même est autonome pour par exemple contrôler l'NC donc en fait ce que je vous dis je ne vais pas m'avancer donc je dirais quand même par précaution non très intéressant donc il reste toujours 45 personnes voilà allez on va laisser encore deux minutes de rien Stéphane alors effectivement on a des PME qui font appel à nos services donc on ne travaille pas qu'avec des PME voilà donc on a on a en ce moment des missions heureusement voilà mais effectivement on a on a nous en tout cas on n'a pas plus de demandes aujourd'hui donc à mon avis ça va arriver dans les temps qui courent c'est vrai que cette crise elle vient de commencer et je pense que ça ne va pas tarder justement bonne journée Fabrice au revoir bon voilà je vais terminer ce webinaire ici merci beaucoup pour votre participation on espère avoir apporté notre aide en tout cas au PME et donc n'oubliez pas Folding at Home et nous aussi on essaie de contribuer comme on peut on essaiera peut-être de refaire un autre webinaire suivant ce qu'on nous a proposé voilà donc c'est il n'y a vraiment pas de but lucratif derrière c'est de pouvoir apporter notre pierre au moins on aura fait quelque chose on aura fait ce qu'on peut et on l'a fait en tout cas avec passion donc merci à vous et je vous souhaite une très bonne très bonne continuation pour la suite dans cette crise qu'on n'a jamais qu'on n'a jamais rencontré et je vous souhaite en tout cas un très bon avis au revoir